L'heure est venue de mettre le présent entre parenthèses et d'aller nous ressourcer un moment dans le passé, aux côtés de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Caroline, bonjour à tous. C'est un passé tapissé de fourrure et de soie, de sang et de poison que je vous propose aujourd'hui. La Renaissance italienne, violente, raffinée, une époque revue et corrigée par l'esprit romantique d'un grand écrivain d'histoire. Quelque chose me dit que vous venez de lire Les Médicis d'Alexandre Dumas. Exactement. C'est un petit livre brillantissime, assez discutable sur le plan historique, nous en parlerons tout à l'heure, mais qui présente un avantage énorme, donner envie au lecteur de se pencher sur une famille passionnante et sur tout ce qu'elle incarne, de lumière mais aussi d'obscurité. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand Certains noms propres ont un pouvoir d'évocation aussi fort et bien plus riche que des noms communs. Je vous dis Médicis et vous entendez Mécène, Florence, Artiste, Renaissance, Poignards et Coutelas, Pouvoir et Honneur, Pourpre, Or, Perle de Sang. Les Médicis sont un peu à la ville, à la République de Florence, ce que les Sforzas sont à Milan, les Borgia à Rome, les Ferrare à Modène ou à Gênes les Doria. Les Médicis ont donné deux papes à l'histoire et bien des rois et reines, notamment à la France. Puissant parce que riche, généreux pour certains d'entre eux, cupide pour d'autres, parfois brillant, souvent violent. Les membres de cette famille semblent avoir vu le jour pour servir de modèle aux auteurs de romans et de drames. Alexandre Dumas ne s'y est pas trompé, qui leur consacrait en 1845 un petit ouvrage magnifiquement écrit. C'est Alexandre Dumas tout de même. Un ouvrage que réédite aujourd'hui sous la direction de Claude Schoppe, la librairie Vuibert. Je vous en lis pour l'avant-goût comme ça, les premières lignes. Tout ce qui fut grand dans le monde essaya de se grandir encore par des commencements fabuleux. Athènes se vantait d'avoir été fondée par Minerve. Jules César prétendait descendre en droite ligne de Vénus. Il en fut ainsi des Médicis. Un de leurs aïeux, disait-on, nommé Averar de Médicis, se trouvait vers la fin du 8e siècle en Italie, à la suite de Charlemagne. Cette campagne du roi franc avait, comme on le sait, pour but de combattre les barbares qui, à cette époque, infestaient l'Italie. Averar, défié par un géant logombard nommé Mugello, accepta le combat, fut vainqueur et, selon la coutume du temps, hérita non seulement des armes, mais encore des biens du vaincu. De là, les châteaux, les villes et les terres que les Médicis possédèrent dès l'Antiquité, la plus reculée dans cette partie du territoire florentin qui portait et qui porte encore aujourd'hui le nom du géant. De plus, un coup de sa massue ayant imprimé sur le bouclier d'or d'Averar la marque de ses six nœuds de fer, il en fit ses armes. La tradition ne dit pas comment ces trous concaves se changèrent en boules convexes. En vérité, n'en déplaise au grand Alexandre, on n'entend guère parler des Médicis dans l'histoire avant le 14e siècle. Et même après cela, la discrétion légendaire dont cette famille saura faire preuve dans les affaires aussi bien politiques qu'économiques, cette discrétion les laissera souvent passer inaperçus. Et pourtant, ils furent magnifiques. Si vous avez en vue un voyage à Florence, ce que je vous souhaite parce que c'est merveilleux, ne manquez pas de vous rendre au Palais Pity et au sein de ce palais, dans une longue enfilade de salles assez mal indiquées du reste qui s'intitulent Musée de l'Argenterie et qui sont en vérité le trésor des Médicis, un merveilleux, hallucinant ensemble d'objets d'art, des cristaux à profusion, une avalanche de camées, d'ivoires, de coraux, des objets à l'infini montés en or et en argent et qui vous donneront, mieux que n'importe quel discours, une idée de l'invraisemblable faste de cette famille. Alors, comment les Médicis se sont-ils imposés parmi les grandes maisons de Florence ? Sur quoi s'appuyait leur richesse légendaire ? De quoi est née la célèbre banque qui devait faire leur réputation à l'échelle européenne, développant des succursales jusqu'à Lyon, à Bruges, à Londres ? Comme l'ancien Pierre le Gouteux, Laurent le Magnifique, Alexandre le Mort, qui furent en vérité les grands chefs de cette lignée ? Que leur doit-on ? Ont-ils été les mécènes avisés que l'on dit ? Voici quelques-uns des points que nous allons tenter d'éclaircir dans un instant en compagnie d'un des meilleurs spécialistes de la Renaissance. Avant votre récit, Franck, nous parlons des Médicis sur Europe 1 en compagnie de votre invité, Thierry Crépin-Leblond, qui est directeur du Musée National de la Renaissance, le Château des Couins. Le Château des Couins, chez le connétable de Montmorency. Bonjour Thierry Crépin-Leblond. Bonjour. Merci beaucoup de venir nous parler de cette Renaissance. Alors la Renaissance dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait la nôtre. C'est la Renaissance italienne qui commence près de deux siècles plus tôt, en vérité. Et pour ce qui est des Médicis, c'est en 1434, donc au début du 15e siècle, qu'ils prennent vraiment la maîtrise de cette ville de Florence. Il faut donc se replonger dans ce qu'était la Florence du 15e siècle. Et même celle du 14e siècle, c'est une ascension les Médicis. Ils viennent de l'extérieur, vous l'avez rappelé. Et en fait, ils s'insinuent très bien. C'est un vrai clan. Il y a un chef, on connaît les noms, vous les avez cités. Mais en fait, il y a plus de 32 familles avec chacun, les enfants, les oncles, les neveux. Et tout ce monde s'associe pour petit à petit pénétrer les leviers du pouvoir. Donc c'est, disons-le, plutôt qu'une famille au sens où nous l'entendons nous aujourd'hui à l'époque contemporaine, c'est plutôt un clan dont il faudrait parler. C'est tout un ensemble de familles, disons. Exactement. Et un clan qui a la bonne idée au 14e siècle, au moment où la guerre de Cent Ans épargne l'Italie, alors qu'il y a quand même la peste noire. Ce qui explique en partie la fameuse Renaissance. Je dis bien en partie, parce qu'il y a quelques facteurs. Mais l'oligarchie qui règne sur Florence, c'est-à-dire les marchands tiennent le haut du pavé, ce sont aussi des familles qui s'entre-déchirent. Et l'astuce des Médicis, c'est de se poser en partisans du peuple, comme l'avait fait César en son temps. Et donc, même s'ils sauront changer leurs alliances, pour le peuple de Florence, ce sont toujours eux qui les protègent plus que les autres. Et donc, on va chasser, notamment les albizis, la famille en place, et on va voir les Médicis dire « Ah non, nous, on ne prend pas le pouvoir ». Mais en fait, mettre leurs créatures un peu partout, et petit à petit s'insinuer dans tous les conseils de direction qui dirigent la ville. Je parlais de leur discrétion, c'est vrai qu'ils ont comme ça toujours une attitude un peu en retrait. Ils sont présents, ils sont dans toutes les ambassades, ils sont dans tous les moments qui comptent dans cette histoire italienne du Quattro et du Cinque Cento, mais ils n'ont eux-mêmes jamais le devant de la scène. C'est assez étrange, cette faculté qu'ils ont de rester discrets. En fait, ils en profitent parce que cela permet de supporter, on va dire, les avanis et les échecs pour mieux rebondir. Systématiquement, on ajoute des institutions, on crée des comités de salut public, là où il y avait seulement les prieurs, etc. Mais il y a toujours des créatures des Médicis, ou toujours un membre de la famille. Ce qui fait qu'après, le chef du clan sait donner les bonnes instructions dans les coulisses, et les apparences sont systématiquement sauves. Alors rappelons que l'Italie de l'époque, évidemment, n'est pas du tout un pays unifié. C'est une mosaïque de principautés et de républiques du reste, et Florence est une république. Exactement. Alors attention, ce qu'on appelle une république, ça ne veut pas dire une république démocratique, comme ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui. C'est clairement, selon le système de classification traditionnelle, une oligarchie. Une oligarchie, voilà. Ce sont les corporations, les sept arts majeurs qui dirigent. Et on sait que ces arts majeurs, nous en avons le souvenir par l'art. C'est l'art de la laine qui commande les fameuses portes du baptistère de Florence, qui en 1401 ouvrent en quelque sorte la Renaissance. Et il y a déjà des Médicis dans le cou. Et systématiquement, ils s'y ajouteront, ils seront dans les jurys de concours. Donc l'homme de goût est un homme de pouvoir, automatiquement. Cette ville est très riche, au-delà même des Médicis. C'est une ville très prospère, Florence. Et c'est une ville intellectuelle, par la même occasion. Donc elle bénéficie, cette petite république de Florence, elle bénéficie d'un statut très privilégié dans la péninsule. Elle a une bonne position stratégique entre Rome et le Nord. Elle n'a de cesse justement de faire peser Rome contre Milan, Milan contre Venise, etc. Et l'alliance finalement de Florence veut dire un soutien financier, veut dire le fait de couper ou ne pas couper la route commerciale. Et en plus, ils ont su se placer à temps dans la querelle entre le pape et l'empereur. Les fameux Guelphes et Giblins. Il a fallu en exiler des Florentins, le plus célèbre cédante. Mais pour autant, les Médicis se sont très bien placés, ont été protégés finalement par les uns et par les autres. Et quand on s'est aperçu de leur pouvoir, il était trop tard. Il était trop tard, ils étaient déjà au sommet. Ils bénéficiaient surtout d'un socle financier d'une très grande solidité. Ce socle, c'est leur propre banque. Il faut expliquer comment elle est née cette banque et comment elle s'est étendue. Alors en fait, au départ, ils ont mis dans toutes les affaires. Et ils ont gardé ce qui prospérait le mieux. Donc à côté de la banque, ils ont des biens dans la laine. Ils ont des biens dans la soie. Ils jouent sur tous les commerces. Mais ils se sont très vite aperçus qu'en prêtant, notamment aux souverains d'Europe, qui en pleine guerre de cent ans ou en pleine sortie de la guerre de cent ans... Les Français, les Anglais ont besoin d'argent. Exactement. Et ils ont su faire ce qu'il fallait au bon moment pour s'attirer des clientèles, des reconnaissances, des protections en installant les comptoirs. Et notamment, le meilleur des trucs, c'est de prêter sans réclamer. C'est-à-dire le souverain qui sait très bien qu'on peut lui réclamer la dette, il va faire tout ce qu'il peut pour l'éviter et donc donner des privilèges et donner des avantages. Et ce sont les autres qu'on va pressurer. Est-ce qu'il y a des figures qui émergent plus que d'autres dans cette famille de Médicis ? Est-ce que certains s'imposent par le génie, par le talent ? Très clairement, celui qu'on appelle comme l'ancien, qui est à la tête de la famille jusqu'en 1464, est certainement celui qui a su imposer à la ville cette sorte de gouvernement sans visage et mettre toutes ces créatures en place, ce qui fait que son petit-fils, Laurent, en a profité à plein et lui a pu donner plus de dimensions intellectuelles et artistiques à l'action de la famille. Est-ce que le Laurent en question était aussi magnifique que l'histoire veut bien nous le faire croire ? C'est ce que nous voyons dans un instant avec vous, Thierry Crépin-Leblanc. Et c'est le dernier jour aujourd'hui pour jouer évidemment à la Haute de Noël. Dites-nous ce qu'il y a dans cette Haute du Père Noël, Caroline. Aujourd'hui, Franck, dans notre Haute de Noël, nous proposons à nos auditeurs de jouer pour gagner des assortiments gourmands de chocolat Jeff de Bruges, composés d'un balotin, de truffes et de savoureuses orangettes. Pour vous inscrire au tirage au sort, de possibilités, vous envoyez le mot de passe Franck, F-R-A-N-C-K, par SMS au 73921, 50 centimes plus le coût d'un SMS, ou vous appelez le 3921, 34 centimes d'euros par minute. Bonne chance à tous ! En décembre, c'est Noël tous les jours avec la Haute de Noël Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Sinfonia, extrait de l'Orphéo de Monteverdi. Nous parlons aujourd'hui d'une grande famille florentine de la Renaissance, les Médicis, Franck. Alors, il faut dire que cette famille a tout un réseau de clients, bien entendu, il y a un clientélisme à l'antique d'ailleurs, qui fait penser à ce qu'on pouvait connaître peut-être sous la Rome antique, il y a toutes sortes d'agents, en quelque sorte, mais elle n'a pas de cours au sens propre. Alors effectivement, ils ne sont pas des aristocrates, ils le deviendront ensuite, mais Laurent le Magnifique va évoluer par rapport à ses ancêtres, qui effectivement se tenaient dans l'ombre, participaient à des processions religieuses, à des actions générales, comme payait le couvent Saint-Marco, mais ce n'était pas eux-mêmes. C'est-à-dire que ce ne sont pas toutes ces œuvres d'art, toutes ces fondations, ne sont pas à leur nom, en quelque sorte, c'est plus discret que ça. Exactement, c'est une célébration indirecte. Ils apparaissent, leur saint patron notamment, Saint Laurent, Saint Caume, Saint Damien, mais pas leur visage. Personne n'est dupe, évidemment. Bien sûr, et il faut attendre la fameuse procession des mages dans la chapelle du Palais Médicis de la Via Larga, pour voir le visage du jeune Laurent, qui lui va s'afficher davantage. Mais il faut comprendre... Lui devient presque un prince. Oui, il se conduit comme tel. Il ne l'est pas, mais il imite les cours du Nord. Ça aussi, c'est un phénomène dont on n'a pas toujours conscience. Les débuts de la renaissance italienne sont des échanges entre le Nord et le Sud, et le faste de la cour d'Angleterre ou de la cour de France reste un modèle pour les Italiens. Et donc, Laurent va organiser des joutes poétiques, une véritable académie néo-platonicienne avec Marcille Fissin, mais aussi des tournois, mais aussi des fêtes. Alors, vous avez cité deux institutions Médicis essentielles, le Palais et l'Académie. Alors, ce palais, d'abord, à qui le doit-on ? Alors, en fait, c'est l'architecte Michel Odzo qui, à la demande de Comme l'Ancien, édifie cette espèce. c'est Comme déjà qui décide ça. Voilà, il faut un centre de pouvoir. Quand on se visite sur la Via Larga, ce palais, il est fermé. A l'origine, il était ouvert. Et tous ses clients, qui est un mot romain, pouvaient entrer le matin et venir se faire recevoir par le chef de famille ou son représentant. Donc, c'est un centre où personne n'est dupe. Il y a le Palazzo Vecchio, le lieu du gouvernement officiel. Le palais officiel, oui. Et puis, il y a le lieu où se prennent les vraies décisions. Et là, c'est le Palais Médicis, le palais familial de la Via Larga. Quand on se promène, d'ailleurs, dans Florence, on est surpris de l'incroyable permanence de tous ces vestiges. C'est une ville qui est restée très renaissante encore. Et là, on voit notamment entre deux palais et deux places, on voit ces portiques, ces... Comment appelle-t-on ça ? Ces loggias dans lesquelles avaient lieu des rencontres. Il y a quelque chose de très collectif, quand même, de très collégial dans cette ville. C'est un des éléments qui expliquent pourquoi Florence est devenue le modèle de la Renaissance. C'est que c'est une ville qui n'est pas si grande. La Toscane, elle-même, fait 15 000 km2 et 750 000 habitants. Mais pour autant, tout le monde voit tout le monde et tout le monde commande tout. Et donc, il y a une énorme émulation entre ces familles à qui aura le meilleur artiste, à qui prendra la meilleure commande la plus chère et la plus admirée. Et là-dessus, les alliances matrimoniales entre ces familles jouent leur rôle. Donc, on a des grands partis. Les Straussis sont les alliés des Médicis. En revanche, les Pazzi, ça ne va pas marcher. Il y aura du sang, etc. Alors, Laurent, c'est Laurent qui fonde l'Académie ? Oui, qui joue sur l'Académie Florentine, qui est en fait une académie, si vous voulez, informelle. Il n'y a pas de séance solennelle en habit vert. Il y a des réunions dans une charmante villa des environs avec des thèmes un peu obligés en philosophie, en poésie, ce que fait un petit peu Isabelle Dès dans son studiolo. Fines fleurs du raffinement même de la culture. Exactement. Et on donne dans l'exigence. Laurent est un lettré et il y tient. Donc, là-dessus, Marcille Fissin, ange policien, lui fournissent la matière, en quelque sorte. Ce Laurent mérite-t-il son surnom de magnifique ? Alors, on le lui a donné en fonction des fêtes et des joutes qu'il organisait. Laurent l'Efficace serait sans doute historiquement plus fondé. En fait, c'est avant tout un homme d'action. Il ne faudrait pas le confondre avec un contemplatif sous prétexte qu'il a fondé cette académie et qu'il s'entourait de beaux esprits. C'est quand même... Il reste très proche de l'esprit de ses devanciers. Les scrupules ne sont pas très présents et il s'étissait un réseau d'influence avec tous les pays étrangers dans toute l'Europe. Alors, ce qu'il y a de fascinant, c'est le pouvoir que vont acquérir les Médicis, notamment au Vatican. Ils vont devenir peu à peu cardinaux et papes. C'est l'ascension normale des familles. Ça a été pari pour les Gonzagues, pari pour les Estes. Mais effectivement, ceux-là étaient un peu plus nobles. Là, obtenir à la fin du IVe siècle le premier chapeau de cardinal, c'est déjà un énorme pas. Alors, obtenir un pape, c'est la certitude d'avoir les bénéfices ecclésiastiques, d'avoir l'argent qui rentre doublement et d'être en position en plus d'en prêter davantage et donc de se faire encore davantage d'obligés. Et en même temps, il y a l'énorme chantier de Rome qui se reconstruit dès le Quattrocento et il y a la possibilité de se relier aux clergés étrangers. Et là encore, on sous-estime dans le développement de la Renaissance le fait qu'il y a des cardinaux français, des cardinaux espagnols, des cardinaux allemands à Rome. Et cela crée des effets d'échange. qui lorsqu'on est effectivement banquier, financier ou négociant peuvent avoir une influence, une importance décisive. Alors le premier grand pape Médicis c'est Léon X, personnage flamboyant, disons-le, c'est un grand pape Léon X. Il a très bien su prendre le relais de Jules II et confirmer, affermir tout ce que Jules II avait lancé de manière un peu désordonnée, de manière un peu hâtive. Et lui va confirmer en faisant de Rome la véritable ville éternelle de l'art et d'un rayonnement sans précédent. Alors entre les deux papes Médicis, il y en a un qui est un pape allemand, Adrien VI. Et puis arrive Clément VII. Alors lui, c'est une personnalité plus en retrait, plus fidèle peut-être à l'esprit de la famille, même s'il n'est pas de la branche aînée, Clément VII. Tout à fait. C'est un cousin très très proche et il est soucieux de tenir la papauté à un moment très dur entre la France et l'Espagne. Et c'est l'un des moyens qu'il va trouver de raffermir les liens entre la papauté et la monarchie française, c'est de marier celle qu'on appelle sa nièce qui en fait est sa cousine, Catherine, à l'un des princes, fils du roi de France. C'est ce que je vais vous raconter dans un instant. Europe 1. Le récit de Franck Ferrand. Place au récit de Franck sur Europe 1 consacré aujourd'hui au mariage de Catherine de Médicis. La Médicis, la Florentine, la banquière. Ainsi, la cour de François 1er surnommait-elle cette jeune femme au physique presque ingrat qui, d'abord Duchesse d'Orléans puis Dauphine de France, deviendra un jour la reine puis la reine-mère. La Florentine, disait-on, pour appuyer sur ses origines ultramontaines, en oubliant un peu vite que sa propre mère était française. C'était Madeleine de la Tour d'Auvergne que Louise de Savoie, la mère de François 1er, avait mariée au très riche Laurent de Médicis, Laurent II, donc à Amboise en 1518. Quand les jeunes époux sont repartis pour Florence en septembre, Madeleine était déjà enceinte, Laurent était déjà malade et le 13 avril suivant, Madeleine met au monde une petite fille, Catherine, avant d'être emportée deux semaines plus tard par un accès de fièvre puerpérale et cinq jours après, c'est son mari qui s'éteint à son tour. Ce qui fait que nous sommes en présence d'un bébé sans parents, une petite Catherine orpheline d'Elberso. Alors cet enfant, Médicis, est placé évidemment sous la protection du Vatican. Pourquoi ? Nous venons de le dire parce que son oncle Jean de Médicis est alors le pape. Il règne sous le nom de Léon X, du moins jusqu'à sa mort évidemment en 1521. Est alors élu pour lui succéder un Allemand qui règne sous le nom d'Adrien VI. Pas longtemps, moins de deux ans, c'est ensuite à nouveau un Médicis qui monte sur le trône de Saint-Pierre, Clément VII, un fils illégitime de Julien de Médicis qui se trouve être donc un cousin de la jeune Catherine. On préfère dire par commodité qu'elle est sa nièce parce que la différence le laisserait entendre. L'enfant est rapatrié à Florence où son quotidien est perturbé par cette guerre que se livrent à l'époque les différentes puissances, notamment Clément VII et Charles Quint, on vient d'en parler. A cette époque, les papes, ne l'oublions pas, sont des souverains, des chefs de guerre comme les autres. Alors, le pape et l'empereur se réconcilient bientôt. Seulement en 1527, les républicains de Florence profitent du désordre à Rome pour s'emparer du pouvoir dans la cité des Médicis. Clément VII met du temps à réagir mais deux ans plus tard, quand les troupes pontificales mettent enfin le siège devant Florence, la fillette, elle a à ce moment-là 10 ans, est menacée. Elle est menacée de viol, elle est menacée de meurtre par ceux qui ne veulent pas lâcher le pouvoir. On la cache dans un couvent où elle doit prendre pour plus de sûreté l'habit de nonne. Vous imaginez combien tous ces épisodes violents, dramatiques vont la marquer à vie. pour Catherine, c'en est dès lors fini de Florence. Le pape ayant repris la ville grâce à l'appui de l'empereur, la jeune Médicis est conduite à Rome au Vatican où elle va passer le reste de son enfance, début d'adolescence. Ce qu'il faut savoir, c'est que François Ier, qui à l'époque est en conflit permanent avec Charles Quint, est soucieux de contrecarrer l'influence à Rome de son ennemi juré. Et pour complaire au pape Clément VII, il accepte de marier son deuxième fils, Henri le duc d'Orléans à l'orpheline des Médicis. Et voilà comment, par un beau matin d'octobre 1533, la somptueuse galère pontificale aborde à Marseille, accueillie par une armada de bateaux de pêche. J'ai raconté tout ça dans un livre qui s'appelait Les Fils de France. La duchesse Catherine est sur le pont supérieur du vaisseau amiral, elle découvre la côte française, elle est toute excitée. Vous avez peut-être fait le compte, avril 19 octobre 33, Catherine a 14 ans révolue. Le jeune prince qu'on lui destine à le même âge, c'est un beau garçon qui dès le premier coup d'œil va lui plaire, elle en tombera vite amoureuse. La réciproque, hélas, sera moins incertaine. Il est vrai que le cœur de ce tout jeune homme est déjà pris par une dame de la cour qui pourtant est une dame mûre, la Seine-Echale de Brézé que l'histoire connaît sous le nom de Diane de Poitiers. Cette Diane est la cousine de Catherine, leurs grands-parents, nés à la tour d'Auvergne, étaient frères et sœurs. Alors le pape vient rejoindre sa nièce sur le pont, il faut que l'imaginer suivi de tous ses cardinaux. Il a 55 ans à ce moment-là, Clément VII, il est en assez mauvais état sous le Camerou Chio Brodé, vous savez, ce petit bonnet de velours dont le porc était strictement réservé au pape, un bonnet bordé d'hermine. Il faut imaginer cet homme avec une longue barbe teinte, effilée, un teint exangle et très tiré, il est sourd, il est goûteux, il est tremblotant, joli portrait. Tu sais l'importance pour nous de cette alliance, rappelle-t-il à Catherine. Tes devoirs sont grands, mon enfant. La première entrevue entre les deux jeunes époux a lieu dans les appartements préparés pour le pape. Le roi François et ses fils arrivent du château Contal par une galerie qui a été jetée sur la rue, comme on fait souvent à l'époque, pour éviter la foule et tous les désagréments. Le dauphin François, qui est assez mal élevé, est assez, enfin, ça semble-t-il, fait beaucoup de bruit au cours de cette entrevue. Il joue avec son plus petit frère, le prince Charles, le duc d'Angoulême. Quant aux jeunes fiancés, le duc d'Orléans, lui a l'air d'être au supplice parce qu'aussitôt qu'il est entré, il a cherché des yeux cette fiancée qu'il n'avait encore vue qu'en portrait. Et quand il l'a vue, on peut dire que son cœur s'est serré. « Ah, elle n'est pas belle, » s'est dit Henri. Point de taille, point de forme, cet œil saillant et puis ses lèvres. Il se retient de pleurer. Catherine, de son côté, faisait bon visage. Visiblement, elle a l'air très satisfaite de son futur époux. Polie, elle se dirige vers son futur beau-père et lui réserve sa plus belle révérence. Alors, François Ier la relève galamment comme faisaient les rois à l'époque et il la ramène vers Clément VII dont il baisse lui-même les gants blancs et puis il fait signe à Henri de s'avancer à son tour. Le prince s'incline très bas devant le pape et il reprend aussitôt sa place. Il n'a pas salué la petite Florentine qui, tout le monde, a bien remarqué sa froideur. Elle continue, elle, néanmoins, de sourire et c'est alors que le roi, lui ramenant son fils, le pousse plus ou moins à embrasser la jeune fille et aussitôt, c'est un tonnerre d'applaudissements et le cœur d'Henri se serre encore un peu plus. Je passe sur le premier banquet un peu guindé qui sera suivi d'un concert et d'une comédie et sur le deuxième banquet à peine plus détendu. On danse cette fois au sortir de table. Je passe aussi sur la lecture des contrats, la signature solennelle, l'échange des consentements. Il y aura des serments sacrés prononcés devant le cardinal de Bourbon suivi d'un premier baiser officiel qui donne le signal d'un nouveau bal et puis forcément dans ce train de cérémonie la bénédiction nuptiale elle-même célébrée par le pape et couronnée d'un troisième repas nettement plus gai. Vous avez bien compris, nous y voici, nous sommes au seuil de la chambre nuptiale où va avoir lieu la nuit de noces. Morisca, un extrait de l'Orphéo de Monteverdi. Nuit de noces entre Henri d'Orléans, deuxième fils de François Ier et Catherine de Médicis qui est donc la nièce comme on disait du pape Clément VII. Cette nuit de noces, évidemment, elle est sous haute surveillance. C'est une union princière. La petite épouse a été conduite à sa chambre par la reine. Elle a été préparée par ses dames, déshabillée, ouinte, parfumée, revêtue d'une chemise de dentelle, couchée, bordée comme une enfant. Et puis ensuite, on a fait entrer quelques dignitaires de la cour et le jeune mari lui-même qui entre déshabillé en chemise. On imagine sa gêne. Le prince se glisse dans le lit aux côtés de sa petite femme et sachant ce qu'on attend de lui, eh bien, il l'embrasse. Les deux jeunes gens rougissent. Vous imaginez ? Ils attendent qu'on veuille bien fermer les rideaux. Seulement, on attend, dit-on, François Ier. Enfin, quand je dis dit-on, c'est un chroniqueur un peu aigriard de l'époque, il le dit. François Ier finit par arriver. Mon fils, lancerait-il d'une voix tonitruante, Montrez-vous, vrais galants de France et faites-nous dès ce soir de petits princes. L'assistance, semble-t-il, a été étonnée par cette sortie royale. Henri respire brillamment. Finalement, on va laisser les jeunes mariés à leur nuit de noces. Cette nuit-là leur appartient. Mais dès l'aube, dit-on, le pape était là, dans l'antichambre, qui demandait comment s'était passée cette union. Que voulez-vous ? Clément se sait malade. Il redoute ce qui pourrait arriver s'il venait à mourir avant que Catherine ait donné un héritier au Valois. Alors il est là, il veille au grain, il voudrait que le petit héritier en question vienne le plus tôt possible. La hôte de Noël européen. Et je vous rappelle que vous avez encore quelques minutes pour jouer à la hôte de Noël. Tout à fait, mon cher Franck, pour tenter de gagner des assortiments gourmands de chocolat Jeff de Bruges, composé d'un balotin, de truffes et de savoureuses d'orangettes. Pour vous inscrire au tirage au sort, je vous redonne le mot de passe. Envoyez Franck, F-R-A-N-C-K, par SMS, au 7 39 21, 50 centimes plus le coup d'un SMS, ou appelez le 39 21 34 centimes d'euro la minute. Bonne chance à tous. En décembre, c'est Noël tous les jours avec la hôte de Noël européen. Noël interdit par le fougue Johnny Hallyday à l'époque. C'était en 1973 et on vous le souhaite excellent avec Europe 1. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand. Un récit qui s'intéresse aujourd'hui sur Europe 1 à Catherine de Médicis. Franck, le pape Médicis, Clément VII, aimerait qu'on lui annonce un heureux événement. Il tient beaucoup à ce que sa chère nièce, Catherine donne très vite au Valois d'Angoulême l'héritier que leur dynastie réclame. Hélas, le jeune prince, c'est ça, le pape ne peut pas le savoir, le jeune prince Henri est affligé d'une petite malformation sexuelle pas très grave mais qui rend son couple, qui suffit à rendre son couple stérile et ça va durer ça pendant des années. En vérité, le pape reste à Marseille pendant trois longues semaines. On se demande bien pourquoi le souverain pontife s'éternise ainsi chez les Marseillais. La vérité, c'est qu'il espère apprendre cette grosseur cesse avant de repartir pour Rome en vain. Catherine est très satisfaite de son épouse, certes, mais l'union se révèle peu féconde. C'est en tout cas ce qui commence, c'est la nouvelle, la rumeur, qui va très vite commencer à circuler dans les cours d'Europe. À la fin, Clément VII devra se résoudre à faire appareiller. Il repart pour Rome où il ne tardera pas à mourir. Du reste, et au moment d'abandonner sa jeune parente à cette inquiétante cour de France dont il se devine qu'un jour ou l'autre il pourrait bien la dévorer, toute crue, cette Catherine, le vieux pontife conclut la longue série de conseils qu'il donne à sa nièce par une phrase à double entente, assez inattendue dans la bouche d'un pape. A filia d'ingano no mania mai le filinorenza dit-il en italien. Je prononce très mal l'italien mais je vais vous le dire en français. Vous comprendrez mieux. À filles d'esprit, les enfants ne manquent jamais. Sous-entendu, ma chérie, il faudrait vraiment que tu fasses un effort. Nous comptons tous sur toi et le tous, bien entendu, désigne les Médicis. La marche des pèlerins, extrait d'Harold en Italie, une symphonie d'Hector Berlioz. Une symphonie d'Hector Berlioz qu'aimait particulièrement Alexandre Dumas. On va y venir dans un instant parce que c'est Dumas qui a justifié qu'il m'a donné aujourd'hui l'idée de vous parler de ce sujet. Et quand je dis qu'il m'a donné l'idée, pour être tout à fait exact, celui qui m'en a soufflé l'idée à l'oreille, c'est Nicolas Carreau d'Europe 1 qui est avec nous dans ce studio. Bonjour Nicolas. Bonjour Franck. Merci beaucoup de nous avoir rejoint avec toute une cargaison de cette réédition de l'ouvrage d'Alexandre Dumas « Les Médicis, splendeur et secret d'une dynastie sans pareil à la librairie Vuiber. » Alors pour revenir sur notre récit, Thierry Crépin-Leblond, il faut peut-être expliquer pourquoi le pape tenait tant à cette union entre sa cousine, disons, et le deuxième fils du roi de France. Effectivement, c'est le deuxième fils. Il y a un fils aîné, c'est de lui qu'on attend l'héritier. François qui va mourir quelques temps plus tard, en 1536. Et donc là, ce qu'on veut, c'est marier au futur empereur une italienne. Car l'idée, chez François Ier, reste bel et bien que son fils cadet, le duc d'Orléans, devienne un jour empereur d'Allemagne à la place de Charles Quint. Et toute la politique de François Ier dans la deuxième moitié de son règne, c'est d'obtenir ce résultat, dut-il s'allier au prince protestant allemand. Et en fait, le fameux croissant d'Henri II, sur lequel on a dit bien des choses, est d'avant tout né du symbole impérial qu'il représente, car il donne entier le globe impérial. Et voilà. Et le fils cadet voulait être empereur, il est devenu roi. Il est devenu roi parce que son frère aîné est mort. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'au moment du mariage, en 1533, François Ier a trois garçons qui sont en pleine santé. Donc l'urgence des enfants d'Henri et de Catherine est très relative, très secondaire pour lui. En revanche, cette urgence est grande pour le pape, qui lui, c'est malade et qui a besoin de consolider cette alliance. Il faut une nouvelle famille qui sera la passerelle de cette alliance et non pas forcément la suite des Valois en France. Alors, vous avez lu, j'imagine, vous l'aviez même sans doute lu avant la réédition. Quand on vous connaît, Thierry Crépin-Leblanc, cet ouvrage d'Alexandre Dumas qui s'appelle Les Médicis, historiquement, il n'y aurait beaucoup à dire. Dumas est un excellent compilateur de choses qui plaisent à l'époque. Et c'est un moment où Dumas, comme Michelet, aime les beaux mots dont la véracité historique ne sont pas forcément totalement avérés. Mais c'est ce qui mène à l'histoire. Je crois que c'est formidable de relire ces grands textes simplement avec un peu de distance critique. Quand vous avez une maison qui peut, aux yeux de certains, paraître un peu austère ou froide, il est bien que la porte d'entrée soit accueillante, sculptée, magnifique, qu'elle donne envie de pousser les venteaux. C'est exactement ce que sait faire comme personne Dumas. D'ailleurs, comme personne, vous avez raison de signaler que Michelet fait la même chose. Il y a dans ses deux grands écrivains des stylistes nés. Nous parlons de cet ouvrage d'Alexandre Dumas et de cette vision qu'il a des Médicis en votre compagnie et en compagnie de Nicolas Carreau dans un instant. Jusqu'à 14h sur Europe 1 Plongée au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand Et nous parlons aujourd'hui des Médicis, Franck. Les Médicis tels que les voit Alexandre Dumas dans cet ouvrage réédité par la librairie Vuillbert. Je dis bien réédité, Nicolas Carreau, c'est un texte qui existait, qui a été publié il y a 150 ans. Il a 150 ans donc il était temps. Même plus que ça ? En 45 ? Oui, un petit peu plus. C'était en 1844. Oui, un peu plus que ça. Il a même été écrit en 1840 parce que Dumas était à Florence. Il s'était exilé de Paris parce que Dumas était un être très généreux et avec un rapport à l'argent très détendu. Un peu comme Balzac. Voilà, il était réuné. Il est parti à Florence. C'est un bel exil déjà mais pour éviter de trop dépenser à Paris. et à Florence la Galerie des Offices lui a demandé de publier un texte sur les grands peintres de la Galerie des Offices et sur les grands portraits et Dumas s'exécute parce qu'on lui paye 70 000 francs quand même. Et donc il s'exécute mais il commence par présenter d'abord les Médicis avec le livre effectivement qui est réédité par Claude Schoppe. Claude Schoppe qui est l'homme qui a voué sa vie à Dumas et qui souvent sort des inédites Dumas. Alors cette fois c'est encore plus intéressant je dirais parce que ce n'est même pas un inédit c'est une réédition mais une réédition qui a plus de 160 ans on le disait. Alors on comprend bien que ce texte est extrait d'une sorte de préface à la présentation d'un ouvrage d'art en vérité. C'est l'ouverture. Il faut dire qu'Alexandre Dumas on a toujours le romancier à l'esprit mais il a aussi fait oeuvre d'historien ou en tout cas de chroniqueur historique pour être plus exact. Oui vous parliez de Jules Michelet tout à l'heure Michelet disait que Dumas a apporté plus au peuple d'histoire que tous les historiens réunis. Ce qu'il veut dire par là c'est que Dumas a toujours eu un complexe d'historiens il a écrit pourtant plusieurs les Borgias mais aussi la vie de César mais aussi Louis XIV et il a toujours eu un complexe d'historiens parce qu'on le connait surtout pour ses récits historiques ses pièces historiques et ses romans historiques qu'il a commencé avec Henri III et sa cour l'un de ses plus grands succès évidemment les trois mousquetaires qui nous parlent du XVIIe siècle mieux que n'importe quel manuel d'histoire effectivement et il a ce complexe-là de dire je suis aussi un historien je connais l'histoire mais néanmoins quand il parle d'histoire il le fait avec le biais du dramaturge du romantique aussi il y a dans ce texte notamment la relation de la mort d'Alexandre de Médicis le crime de Lorenzo Cio alors c'est écrit trois ans après que Musset a écrit sa propre pièce même si à l'époque elle n'est pas encore présentée loin de là il le sera quelques décennies plus tard seulement mais on a à peu près le même genre de structure romanesque et alors c'est très drôle parce qu'on est dans un livre d'histoire tout a commencé comme une sorte de chronique tout à fait sérieuse et puis au bout d'un moment on nous parle carrément on est dans une scène de roman pure et simple c'est ça c'est Dumas en fait et peu importe les approximations pourvu qu'on entre dans l'histoire et qu'on vive l'histoire et qu'on la ressente finalement et effectivement on peut peut-être s'approcher plus près de la vérité historique je vais peut-être vous choquer mais on apprend peut-être mieux l'histoire et l'ambiance de l'histoire on se plonge dans l'ambiance de l'époque grâce à Dumas sans en connaître forcément toutes les dates et toutes les vérités historiques comme disait Thierry Crépin-Leblond il y a un instant c'est un moyen d'approcher l'histoire c'est un peu ce que modestement nous ne sommes pas Dumas mais c'est ce que nous essayons de faire tous les jours c'est aussi un magicien de la mise en scène si vous permettez Franck je vais vous lire un tout petit extrait vous voulez bien mais permettez-vous Laurent le Magnifique est en train de mourir et Dumas se propose de lui faire rencontrer Jérôme Savonarole qui est l'autre grande figure de cette époque de la Renaissance à Florence Jérôme Savonarole c'est le moine extrêmement austère qui sera plus tard le dictateur de Florence et voilà comment il est présente Laurent était dans son lit de mort lorsque pareil à un de ces hommes de marbre qui viennent frapper à la porte des volupteux au milieu de leurs fêtes et de leurs orgies Jérôme Savonarole s'approcha lentement de son chevet Laurent allait mourir et cependant le moine dévoré par l'éveil et par l'extase était plus pâle que lui le moine demanda une seule chose à Laurent en échange de l'absolution de ses péchés la liberté de sa patrie Laurent refusa et le moine sortit la douleur peinte sur le visage un instant après on entra dans la chambre du moribond et on le trouva expiré serrant entre ses bras un Christ magnifique qu'il venait d'arracher la muraille et au pied duquel il avait collé ses lèvres comme s'il en appelait au seigneur des arrêts de son inflexible ministre alors j'ai eu un petit doute en lisant ce passage est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça et j'ai posé la question tout à l'heure entre deux pubs à monsieur Crépin Leblond qui me dit que non a priori ça ne s'est pas passé comme ça on est quand même entre Don Carlos et Don Giovanni c'est l'histoire à l'opéra mais effectivement c'est ça qui donne le goût c'est ça qui éveille la flamme après il faut un peu plus d'exigence pour l'entretenir exactement il faut entrer puis une fois qu'on est entré alors après on découvre toutes les subtilités de l'histoire ce côté opéra correspond exactement à la vie d'Alexandre Dumas il faut le dire il est quand même le créateur en France du grand drame théâtral à grand spectacle équivalent des films des super productions d'aujourd'hui on écrit tout ça du reste 7 ou 8 heures la version théâtre et le fait qu'il ait écrit tout ça en Italie n'est évidemment pas neutre on peut dire que Dumas était italien d'adoption c'était sa patrie de passion de passion absolument même plus que ça il serait peut-être même un citoyen italien à part entière parce qu'il a participé à l'indépendance de l'Italie avec Garibaldi il était passionné par Garibaldi par l'image du héros que représentait Garibaldi donc il est allé le rencontrer en Italie il s'est même proposé immédiatement de décrire son autobiographie en partenariat avec lui si on veut enfin ses humains il s'arrange il faut dire en deux mots qu'il était Garibaldi Garibaldi c'est celui qui a libéré l'Italie qui a unifié l'Italie en fait et quand un des plus grands faits d'armes de Garibaldi c'est d'aller prendre le royaume des deux Siciles ça se passe en 1860 et il va prendre le royaume des deux Siciles et on est au mois de mai et Dumas qui vient bon peu importe mais il est redevenu riche enfin il l'achète immédiatement à Yot et il rejoint Garibaldi au royaume des deux Siciles il retrouve Garibaldi il a un succès fou tout le monde l'acclame etc et il voit que Garibaldi manque d'armes donc il revient à Marseille il achète 2000 fusils il me semble et il revient les apporter à Garibaldi donc il fait partie des héros de l'Italie finalement Dumas et en plus de ça après ensuite il a créé l'Independente qui est un journal italien qui a devenu plus tard le Corriere della Serra donc voilà Dumas c'est aussi l'histoire de l'Italie il a participé il a fait aussi l'histoire de l'Italie et d'ailleurs il est tellement italien d'adoption que dans cet ouvrage sur les Médicis il ne parle pas de nos Médicis à nous de Catherine et encore moins de Marie puisqu'il consacre quasiment très très peu de place à la branche cadette il dit le duc d'Urbain avait épousé Madeleine de la tour d'Auvergne et déjà atteint de la maladie que les français reprochèrent aux Napolitains et que les Napolitains baptisaient du nom de française c'est à dire la syphilis il se trompe là encore mais c'est pas grave il communiqua à sa femme qui affaiblie par elle mourut le 23 avril 1519 en donnant le jour à Catherine de Médicis ça non plus c'est pas tout à fait exact la future épouse d'Henri II laquelle en échange de sa race éteinte ou prête de s'éteindre devait donner trois rois à la France et une reine et à l'Espagne voilà le sort de Catherine réglé en quelques lignes chez Alexandre Dumas merci beaucoup alors merci doublement Nicolas d'abord de nous avoir si bien parlé d'Alexandre Dumas et puis de nous avoir donné l'idée de cette émission à propos de la réédition à la librairie Vuybert sous la direction de Claude Schop d'Alexandre Dumas les Médicis splendeurs et secrets d'une dynastie sans pareil rendez-vous tous je parle à nos auditeurs au château des coins au musée national de la renaissance même si en ce moment la cour est dépavée me disiez-vous Thierry Crépin-Leblond il y a des grands travaux du ministère de la culture mais le musée reste entièrement ouvert au public et bien voilà et on peut y voir notamment des collections fabuleuses bien sûr mais dans le décor même on voit ces fameuses cheminées des coins qui a elles seules valent croyez-moi le voyage et on voit ce qu'il n'y a pas